6 septembre 2017, 16h59. A côté de la jungle de Mowgli, l'internat pour collégiennes de la ville représentait l'enfer sur terre. Les filles entre elles, c'était que des serpancas et des ticsherkans. L'échelon social, c'était ce qui comptait à l'internat. Les filles de la haute avaient fringues, parfums, clopes et des dunes pour ne pas bouffer que des nuggets de pangasius au ketchup le soir. Au plus bas de la hiérarchie figurait la case des esclaves. Les esclaves étaient reconnaissables à leur fringue chip, mais surtout aux marques rouges sur leurs joues, marques présentes généralement chez les catcheurs subissant des prises au visage. Il faut relever que l'appel d'essence frappait la plupart de ces filles dont les sorties étaient limitées, parce que tout le monde voulait éviter que des jeunes gars ne leur fassent le truc devant un match de foot, avec le risque qu'une cigogne ne vienne 9 mois plus tard déposer un cadeau surprise dans un baluchon. Alors, ce sont les esclaves qui, sous la menace, se coltinaient la besogne sous les drains. Et, pour éviter de passer toutes les nuits à la besogne, il fallait mieux bâcler le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada